Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons santé avec notre collègue Mouamadou Oumfak, représentateur de l'émission Votre santé, Votre avenir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Alors, Mouamadou, aujourd'hui, nous parlons de la transmission du VEA-SIDA de la mère à l'enfant et les Premières Dames Africaines se penchent sur la question à marge de l'Assemblée Générale Annuelle des Nations Unies à New York. Tout à fait, John. Et c'est d'ailleurs depuis 2002 que les Premières Dames réunies à Genève en Suisse ont créé une association dénommée une organisation des Premières Dames Africaines contre le VIH-SIDA, une organisation dont l'objectif est de faire le plaidoyer auprès des décideurs et des populations pour réduire la transmission du VIH chez les femmes et les enfants et de favoriser l'égalité des chances chez ces catégories de personnes déjà contaminées. Et elles saisissent donc ce genre d'occasion, comme l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour faire entendre leur voix. Et cette année, on a eu droit à plusieurs communications. Ainsi, par exemple, la Première Dame du Mali a expliqué que l'implication des associations communautaires sera déterminante pour la réussite de cette lutte. Pour sa part, la Première Dame du Rwanda a indiqué que dans son pays, 97% des centres de santé offrent des services de dépistage et de mise sous RV des femmes et enfants vivant avec le VIH-SIDA. Espérons donc que d'autres pays vont s'inspirer de cet exemple du Rwanda. Un très bel exemple, John. Alors, parlons précisément de la transmission du VIH-SIDA de la mère à l'enfant. Comment réduire les risques ? Il y a des choses simples à faire, John. La femme enceinte doit se rendre aux consultations prénatales dans un hôpital ou dans un centre de santé. Et pendant ces consultations, elle doit être dépistée pour connaître son statut sérologique. Et ceci doit se faire tous les trois mois jusqu'à ce qu'elle accouche. Si elle est séropositive, elle doit être mise sous traitement antirétroviral. C'est le moyen le plus efficace de réduire les risques. Mais ce n'est pas tout. Quand la femme vivant avec le VIH-SIDA accouche, l'enfant doit lui aussi être mis sous traitement. Jusqu'à ce que l'on connaisse son statut. C'est ce que nous a expliqué le docteur Faustin Kitté-Télé. Il est pédiatre en exercice à Kinshasa, à RDC. Un enfant qui est né de mère infecté par le VIH. Donc, quand il est né, on ne sait pas encore, on ne sait pas s'il est infecté ou il n'est pas infecté. En ce moment-là, pour prévenir l'infection à VIH chez l'enfant, on donnera un traitement préventif ou la prophylaxie, si vous voulez. On mettra l'enfant sous traitement préventif avec des ARV. Ça peut être une molécule d'ARV ou deux molécules. Ça dépend du protocole que l'institution utilise. Mais lorsqu'on a la confirmation que l'enfant est infecté ou lorsqu'on a assez d'éléments présomptifs qui plaident pour une infection à VIH, là, immédiatement, l'enfant commence le traitement ARV. Merci au docteur. Merci à vous, Mouamadou. Je rappelle que vous êtes coprésentateur de l'émission « Votre santé, votre avenir » sur VOA Afrique. Et retrouvons Yacouba Ouidraou.